oui bonjour c'est Mike Romero on est là pour un autre quickie un peu spécial celui-ci puisque je vais vous présenter un peu mon coin geek un peu si on peut dire donc vous voyez mon tapis Ghostbusters que j'ai reçu dans la loot crate Ghostbusters limited edition j'ai les boîtes ici pour les Romero box il y en a 6 si je ne me trompe pas vous en voyez 3 mais il y en a 3 au fond j'ai aussi mes consoles Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 j'ai ma 3DS pour mes jeux Pokémon ma PS Move la petite boîte que vous voyez ici c'est le récepteur pour câble au distributeur c'est un peu le bordel dessus je dois le nettoyer vite vite une petite figurine d'un félin c'est le meuble télé il manque la télé pour l'instant un PS4 est connecté à un moniteur que j'ai là bas on y viendra donc oui je représente mes origines voilà El Salvador c'est des produits artisanaux que j'ai pu ramener du Salvador de mon pays à chaque visite voilà donc mes figurines rock candy ils étaient mieux placés lors du live je ne me décide pas encore si je les placerais là ou ailleurs donc elles se promènent j'essaye je ne l'aime pas elles reviennent ici sinon voilà mes livres j'aime bien la lecture donc voilà tout ce qui est romans de poche et biographie et tout oui un peu geek j'ai Tolkien le trône de fer ouais fan de gynéco obligé de gynéco Joe Estar Oxmo Pacino j'ai du Resident Evil sinon ici c'est un peu plus comme des Becherelles les synonymes et finalement des des comics mais graphic novels voilà donc voilà ici un petit meuble avec les figurines dragon ball les plus dispendieuses et les plus appréciées aussi les plus précieuses avec des bustes Marvel vous reconnaîtrez le Gantanos qu'on avait vu lors d'un quickie et le bouclier de Captain America reçu dans une loot crate là c'est des figurines qui n'ont pas encore trouvé leur place la mascotte de Kudo une compagnie téléphone ici Evental Pokémon et Joker qui venait avec le coffret Collectors de Kling Joke j'aime bien Snoopy aussi donc on peut retrouver Snoopy voilà la canne un peu cachée parce qu'elle n'est pas très belle voilà j'achète ma musique je rappelle donc toutes mes collections de CD on peut voir quelques Pokémon et de Star Wars de Star Wars je suis un grand fan malheureusement j'ai pas beaucoup de produits donc voilà ça se résume à ça Dragon Ball ça oui j'en ai beaucoup Mega Shapon on va zoomer pour voir un peu plus voilà il ne me manque qu'un que j'avais mis dans la boîte Dragon Ball sinon voilà mes figurines mes mangas et c'est ici un peu où est-ce que je vais travailler sur mon laptop mon disque dur externe mon deuxième moniteur le téléphone au cas où on m'appelle j'avais pas besoin de courir et les manettes pour le câble au distributeur et pour le moniteur et ma valise pour la caméra mais aussi mes unboxing qui s'en viennent ah vous aurez remarqué une TMN Box alors que j'avais dit que c'était la dernière vous verrez en temps et lieu j'ai des quickies il y avait ce triangle là dessus mais ça cachait les Ninja Turtles mais ça c'est un autre quickie la même chose avec le pad de végétal là dedans un petit calendrier il y a un petit meuble à l'arrière où est-ce que je cache les trucs que je pourrais avoir besoin mais que je veux pas nécessairement montrer on va laisser les pas pour la fin donc voilà pour ce qui est du mini frigo où est-ce que je garde mes poissons pour l'instant avec de l'eau mais et des petites figurines que je sais pas trop où placer celle qui c'est sûr qui vont rester là c'est la bague avec la coin Stanley la bague de Uncharted et la figurine du collector de Last Guardian j'ai mes cadres Save Your Game Craft Pokémon et Pokémon Ruby ensuite nous avons un petit meuble ici avec mes figurines Batman j'ai aussi des figurines Dragon Balls qui attendent d'être placées la même chose avec mes Q-Fig ça ici en bas j'ai mes jeux donc encore une fois PS2 PS3 PS4 et 3DS donc on a les Dorb Excel on a des petites figurines qui viennent avec le jeu Corpse Party sur la 3DS plus Mega Shapon ici et des boîtes vides au cas où j'ai besoin des boîtes elles sont là et Jack Sparrow bon ensuite ici nous retrouverons mes Dorbs oui la petite étagère ici était là dessus mais je l'ai passé par là on va en acheter d'autres pour les Dorbs ce que j'ai rajouté depuis c'est mes Muppies voilà voilà j'en ai pas acheté des Muppies à part Black Panther et Aquaman et Flash le reste c'est mes vues dans des boîtes ou des cadeaux voilà donc ensuite on a Mushroom Mario j'ai des figurines Ghostbusters voilà j'ai une tablette vide que je ne sais pas encore ce que je placerais là ensuite une petite étagère Final Fantasy tu vois naturellement Valentine est différent tiens Vincent Valentine une étagère Metal Gear avec Sniper Wolf qu'on a pu voir là on a Quickie on a Otacon qui se sont gênés et les deux Snake le le vieux Snake et le jeune Snake ou c'était Big Boss je ne me souviens plus mais bon ensuite on a des figurines plus réalistes comme Nathan Drake qui venait dans le collecteur de Charter 3 John Lennon un artiste que j'apprécie beaucoup et le parrain Vito Corleone donc on monte encore un peu et j'ai des figurines d'ici vous reconnaîtrez les Artifix Cotobukiya et un Batman Collectors du jeu Arkham City et dernier étagère tout en haut ah ouais SH Figurals Figurals de Mario Bros voilà donc je pense mettre des affiches ou des photos ici jusqu'en bas oui voilà je recorde des boîtes avec du stock à l'intérieur mes Nanderoids et un mur bien vierge ici où est-ce que je je pense mettre une tablette ou deux on verra j'ai exposé ici le masque de Jason signé par l'acteur je pense faire la même chose avec mon masque de Scream qui est juste ici dégâts j'ai pas ouvert c'est un futon donc ça se convertit en sofa j'ai une tablette là j'ai une autre tablette ici j'ai des figurines les pins ça va être le gros défi je ne sais vraiment pas quoi faire avec mes cartes Pokémon voilà donc voilà ensuite finalement les pop voilà l'univers Alice in Wonderland au Pays des Merveilles de Tim Burton Back to the Future l'univers de New York photographique de DC suivi par les figurines DC et ensuite ce que vous voyez Green Arrow ici c'est DC TV jusqu'à Death Note Disney Disney j'essaie de me limiter vraiment au film que j'ai le plus aimé même chose Pixar ensuite Dragon Ball donc voilà l'étagère du haut avec les Ghostbusters à la fin on peut voir le parrain ici Godfather alright pas placé encore mais Guardians of the Galaxy Kill Bill Lord of the Rings Marvel 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 Cinematic Universe ensuite ici ceux-là sont placés sur le côté je voulais un peu prendre des mesures pour pouvoir faire mes étagères du haut mais Marvel comme je vous l'ai dit Marvel Netflix jusqu'ici j'ai juste du Daredevil les films donc Scarface Braveheart et Hannibal Lecter du Silence des Agneaux Pirate des Caraïbes jeux vidéo Nathan Drake Sackboy et bien sûr Kratos ensuite Pulp Fiction Rocky pour ceux qui se le demande oui j'ai les 4 j'ai planifié de vous faire un top 10 PPG donc je vais pouvoir vous montrer mon top 10 je pense qu'il y en a deux qui font partie du top 10 j'ai des poupées voodoo d'ici j'aime bien ce loupie donc ça souvent ça va aller dans la chambre j'ai du Spider-Man ici mais tous les univers mélangés donc Homecoming Green Goblin Scarlet Spider Miles Morales et bien sûr les Spider-Gwen des gens partants mais Carnage Anti-Venom Venom donc voilà on fera un autre tour dès que j'aurai fini de mettre tout ça en ordre sinon ici j'ai les personnalités comme Stan Lee oui Stan Lee encore Bruce Lee et Michael Jackson voilà ensuite Suicide Squad comme je vous avais dit Street Fighter Ninja Turtles et voilà donc ici la figurine de Raphaël 1x4 1x6 1x6 je pense donc voilà c'est à peu près ça le tour de mon petit coin j'ai les Mystery Millies aussi qui attendent aussi d'être placés c'est du boulot mais bon on va pas s'en plaindre ça commence à prendre la forme ah j'ai oublié de vous montrer l'étagère du bas avec les fabrications et mes Dragon Balls j'allais pas mettre les Dragon Balls dans Romero Dragon Balls Romero Box Dragon Ball Romero Box Dragon Balls si j'en avais pas déjà des balls pour moi bon donc on a fait le tour vite vite on a peut-être dépassé les 10 minutes mais voilà c'est ça qui est ça pour mon petit coin pour l'instant c'est sûr que j'y travaille encore j'ai j'essaye de mettre un peu d'effort chaque fois que je reviens du travail mais c'est dur durant mes journées de congé mais c'est pas évident non plus mais ça commence tranquillement à prendre la forme c'est surtout les étagères qui vont beaucoup aider je pense en rajouter une au-dessus des mangas là-bas mais je ne sais pas trop ce que je placerais dessus faudrait que ce soit des figurines qu'on puisse voir qui soit assez grande ou que je le mette près du bord et peut-être on me rendra de cacher des boîtes on y réfléchit on y réfléchit c'est sûr je vais rajouter une étagère au-dessus du foyer voilà donc on verra aussitôt que ça soit terminé je vais vous montrer ça on fera un autre tour par contre c'était le quickie d'aujourd'hui oh puis oh ben oui énorme merci à Regis pour The Wing excellent vraiment wow très bel ajout il va falloir que je fasse une belle présentation avec ça mais merci encore je suis vraiment reconnaissant j'espère que ça vous a plu lâchez moi un commentaire dites moi ce que vous en pensez ce que vous aimez le plus de mon point ou ce que vous aimez le moins si ça m'intéresse dites moi là dans les commentaires ça peut m'aider aussi et merci à tous d'avoir regardé lâchez un pouce bleu un petit commentaire et je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501